et bien bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien et bien là on se retrouve pour faire un happy mail ensemble je vais me servir de ce paper craft set de chez action alors un happy mail pour ceux et celles qui ne savent pas ça se traduit par enveloppe joyeuse voilà drôle de traduction je pense que ça doit mieux sonner dans la langue d'origine et donc c'est une enveloppe qu'on garnit en fait de petites surprises de petites attentions et donc bien sûr dans notre cas ça sera des petites choses de scrap alors ce happy mail pourquoi je le fais ça sera un lot à gagner pour mon concours je vous avais dit que ça serait des petites créations des choses garnies voilà donc on le fait ensemble j'ai vu l'idée sur pinte reste et j'ai trouvé ça super original vous allez voir un petit peu la forme est assez atypique donc dans ce bloc vous avez vu que j'ai utilisé beaucoup de choses il me reste plus beaucoup de dice cut je n'ai plus de feuilles à 5 il doit me rester deux tags et il me reste quatre feuilles à 4 donc je vais me servir des quatre je choisis les côtés qui me vont le mieux sachant qu'il y avait des côtés qui avaient des motifs verticaux donc ça n'allait pas car moi je vais me servir de je vais prendre la feuille dans son côté horizontal après je prends une règle et un compas je place le compas au milieu de la feuille donc la feuille fait 29 et demi donc j'ai eu bon j'ai placé mon compas à 14 14 et demi on n'est pas au demi centimètre près et ensuite je prends l'écartement le plus large possible et je trace un demi cercle sur la feuille suivante je fais la même chose je trace mon compas au milieu de la feuille mais je retire 3 cm et je vais faire ça ainsi de suite à chaque feuille je vais retirer à chaque fois 3 cm donc à la fin je sais plus je crois que ça me fait un diamètre de 12 cm il me semble mais mais voilà je sais plus en fait j'ai retiré 3 cm pour que ce soit uniforme alors c'est le compas d'écolière de ma fille que je lui avais acheté chez nos qui était tout mignon dans sa petite boîte assortie un peu en métal rose comme ça et peu après la rentrée des classes elle m'a demandé de lui en racheter un celui ci n'allait vraiment pas et bon alors forcément au début j'ai râlé mais après non non effectivement je l'ai testé et effectivement en fait plus l'écartement est petit plus en fait le compas bouge il n'y a pas moyen peu importe où on met sa main les ronds enfin voilà le compas le compas bouge mais bon bah forcément donc moi j'en ai racheté un pour l'école et moi j'ai quand même gardé celui-là je me dis bon ça peut dépanner mais non vraiment c'est une misère il n'y a pas moyen donc quand l'écartement est grand ça va à peu près mais alors pour les petits cercles en plus c'était une feuille foncée je voyais rien du tout c'est vrai que c'était vraiment de la gnognote son compas donc après je coupe au ciseau donc voyez ben voilà quand on n'a pas de les cutters qui couperont tout ça alors si vous avez ça c'est parfait même en daïs c'est beaucoup trop grand ça prend quasiment toute la feuille à quatre donc je coupe au ciseau et après ben vous voyez je les superpose les uns sur les autres donc ça nous donne un espèce d'arc en ciel donc là bas c'est que dans les roses c'est vrai que l'avantage de se servir de ces blocs de chez action c'est qu'on a toutes les couleurs assorties donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile même pour faire les décors après je me suis servi des dice cut c'est vrai que ça ça va tout seul donc je les colle les uns sur les autres mais uniquement en mettant de la colle le long de la ligne droite pas du tout là où c'est arrondi parce que ben là je pense que vous l'avez compris mais donc les demi cercles vont se superposer et je vais venir insérer en fait les petites surprises dans dans les tranches et forcément ça va donner de l'épaisseur donc il faut pas que je je colle trop sur les côtés mais c'est vrai que ça va c'est pas mal ça ça tient bien les petites les petites surprises c'est plutôt pas mal Donc bien sûr c'est je sais t'écris la miniature 1 je fais ce happy mail donc pour mon concours d'ailleurs je rappelle les modalités en fait faut simplement m'envoyer une petite carte que vous aurez fait vous même pour que je découvre un petit peu votre univers vous allez jusqu'au 5 juillet encore pour participer je puis je vous mettrai le bas le lien de la vidéo du concours enfin en fin de vidéo donc voilà là je je vais le garnir un petit peu pour vous montrer un petit peu comment commencer mais voilà ça sera pas forcément comme ça que la personne ne recevra c'est juste là pour vous montrer j'ai mis quelques petites choses mais ça sera peut-être des choses différentes voilà voilà de toute manière tous mes happy mail je vais les garnir en même temps pour être sûr voilà de pas privilégier une une création plutôt qu'une autre voilà pour être sûr que ce soit à peu près équitable donc vous m'avez vu décorer le devant en vitesse grand v et j'ai mis vitesse x 20 c'était hyper accéléré hein voilà parce que j'ai juste collé quelques dice cuts je veux peut-être je peaufinerai la décoration à la fin mais puis là bas du coup je le garni donc des choses que j'ai fait moi même des choses qui ont été achetés mais voilà comme je vous disais ça ça peut être amené à changer il y aura des choses différentes je le sais déjà mais voilà c'est pour vraiment aussi garder la surprise parce que je voudrais pas spoiler la personne qui va le recevoir c'est dans ce genre de choses l'effet de surprise est quand même hyper important donc il y a des petites rombones que j'ai fait moi même les badges aussi que j'ai fait moi même que vous avez vu en vidéo des petits coins du thé forcément alors là bas forcément comme j'étais en train de scraper je buvais mon petit thé en même temps donc voilà toujours une petite tasse de thé qui accompagne le scrap j'ai glissé aussi une atc et voyez ce que ça donne à peu près une fois que c'est rempli donc c'est hyper original franchement j'étais surpris je les fais en 25 minutes donc c'est super super rapide voilà c'est terminé je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt